Une expression fondée sur je ne sais quels critères Transformée en courant de pensée, elle a fait le tour de la terre Elle s'est injustement imposée avec un succès planétaire Parce que nous les concernés n'avons pas jugé utile de la terre Nous avons laissé un jour quelqu'un dire que la femme est le sexe faible Et notre silence a laissé croire que nous étions réellement faibles Nous nous sommes laissés intimider par leur apparente vigueur Nous les avons laissés parler sans jamais leur en tenir rigueur Bien loin de moi l'idée de me la jouer propagandiste Je ne suis pas non plus une farouche activiste Je ne cherche pas non plus à me la jouer polémiste Mais ma condition m'a signé la tâche de condamner cette opinion machiste Je ne suis pas non plus à me la jouer polémiste Je ne cherche pas non plus à me la jouer polémiste Je ne cherche pas non plus à me la jouer polémiste Adam, la supériorité sur laquelle tu te bases, elle est fondée sur quoi ? Est-ce dû au fait qu'Eve ait été conçue à partir de toi ? Ou tu t'es simplement fié à la gravité de ta voix ? Pour t'auto-proclamer comme l'unique détenteur du pouvoir ? Oui, toi, Adam, tu as considéré qu'Eve était faible parce qu'elle est la plus sensible ou simplement parce que l'égalité dans la différence pour toi te semble inadmissible. Oui, toi, Adam, tu n'as considéré que ta robustesse comme unique critère de distinction entre force et faiblesse. Mais laisse-moi te dire, Adam, que si Eve était faible parce que créée à partir d'une côte, la nature elle-même ne vous aurait pas permis de vivre côte à côte. Adam, si tu étais le plus fort, le Tout-Puissant n'aurait pas jugé opportun de t'envoyer du rang fort. Adam, si tu détenais la plus valeureuse de toutes les âmes, Jamais tu n'aurais été endormie lorsque Dieu cria à la femme. Adam, si la force n'appartenait qu'aux hommes, tu n'aurais certainement pas eu la faiblesse de manger cette pomme. Si Eve était faible, elle n'aurait pas eu à charge l'enfantement. Et puis de toutes les manières, Eve ne se contente plus de mettre au monde tes enfants. Eve n'attend plus que tu reviennes de la chasse ou de la moisson, parce que Eve a appris à fabriquer une nasse et aller pêcher du poisson. Eve a compris qu'elle pouvait à elle seule se construire un toit. Eve a compris qu'elle n'était pas moins forte que toi. Tu t'es cru le plus fort et le plus valeureux, n'est-ce pas ? Mais la Eve que tu as crue faible est en train de t'emboîter le pas. Oui, Adam, Eve est devenue Amazon, savante, professeure, chancelière, souveraine. Eve est députée, ministre. Eve est devenue reine. Eve ne reste plus pantoise dans ton ombre ni dans l'attente. Parce que la Eve que tu as connue, eh bien Adam, aujourd'hui, c'est une grande combattante. À mon humble avis, l'être humain n'est qu'une pièce et nous n'en sommes que les faces. Il n'y a pas lieu de se battre pour savoir qui aura la première place. Car chaque chose et chaque être est aussi faible que fort. Et la femme n'est pas le sexe faible. Moi, je le proclame. Oh et fort. Oh et fort. Oh et fort. La femme n'est pas le sexe faible. Je le proclame. Oh et fort. Oh et fort.